Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un peu de d'habitude puisque d'habitude on vous fait beaucoup de vidéos face cam où on va vous raconter un peu des histoires de notre vie où on va faire des vidéos avec les filles. Mais c'est vrai que dans les commentaires que vous pouvez poster parfois, j'en ai eu quelques-unes parmi vous qui nous ont dit mais pourquoi on ne voit jamais de hauls vêtements. Ce qui est vrai mais c'est vrai que chez nous en fait on achète un t-shirt par-ci, un pantalon par-là et ce qui fait leur armoire on n'achète jamais en gros. Mais donc là cette fois je me suis dit allez on va faire plaisir aux abonnés et on va faire un gros haul Kiabi. Donc on s'est retrouvé à Kiabi avec Gabriel, Roxane, Sarah et Raphaël. Donc Gabriel avait besoin de vêtements, sa maman m'avait demandé de gérer vu qu'en fait Gabriel avait passé les deux semaines de vacances à la maison. Elle m'avait dit est-ce que tu peux faire ça à ma place et moi du coup je le fais pour Romane. Donc Romane a eu des vêtements chez sa maman, Gabriel en a eu ici, voilà en fait on a inversé les rôles tout simplement. Et puis Sarah avait besoin de vêtements, Raphaël avait besoin de vêtements. Moi je me suis pris quelques petits trucs aussi et Roxane malgré qu'elle était avec nous je ne lui ai rien pris. Tout simplement parce que la semaine d'après le haul que vous allez voir on a fini en Normandie et elle a énormément récupéré de fringues de sa marraine. Donc depuis la naissance de Roxane je crois que je n'ai jamais dû lui acheter de fringues puisque sa marraine m'en donne des tonnes et des tonnes du neuf comme de l'occasion. Donc j'ai envie de dire que pour Roxane je suis assez tranquille de ce côté là. Donc là vous allez voir le retour, enfin le retour, le haul de Kiabi qu'on a fait. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas Romane c'est tout simplement parce que ça s'est passé chez sa maman comme je viens de vous le dire. Donc je vous laisse avec les images, les petits commentaires et on se retrouve juste après. On se retrouve donc avec Sarah qui a décidé de mettre son premier ensemble. Donc en haut ça va être un t-shirt rose avec une boîte de pop corn avec une petite licorne dessus qui nous aura coûté 4 euros. Je vais vous montrer l'étiquette juste après. Et donc ce t-shirt est un taille 8 ans puisque Sarah grandit à vue d'oeil et donc on passe aux 8 ans. Ensuite elle a choisi de prendre un jean qui est dans les tons bleu foncé et je crois que si je ne me trompe pas c'est un skinny et non un slim. Donc elle a décidé de mettre ce petit ensemble avec des baskets qu'on a acheté à Leclerc. Donc là vous pouvez voir que le t-shirt est bien à 4 euros et que son petit jean en 8 ans toujours est à 8 euros. Ensuite on est sur Raphaël. Donc là c'est un changement de style complètement différent de ce qu'elle porte d'habitude puisque vous savez que Raphaël est très très menu. Et donc c'est pas toujours évident de l'habiller. Donc j'avais décidé de changer complètement le style de Raphaël et au final ça lui va parfaitement bien. Donc on a décidé toutes les deux de prendre un t-shirt assez foncé comme vous pouvez le voir avec une robe qui est en 6mm cuir. Donc qui lui, j'ai envie de dire qui lui colle parfaitement à la silhouette je trouve qu'elle porte cet ensemble divinement bien. Alors tout étant 10 ans, si je ne me trompe pas, la robe que vous voyez là étant, est à 12 euros. Et donc je viens de voir qu'elle est bien en 10 ans. On a choisi de mettre un collant, donc tout vient de Kiabi là pour le coup. Donc c'est un collant presque leggings, c'est presque un collant de femme j'ai envie de dire mais cela ne se file pas. Et donc là il est de couleur noire comme vous pouvez le voir avec des baskets ça passe très très bien. Donc on a sa petite robe à 12 euros et son t-shirt, j'ai oublié de prendre le prix mais si je ne me trompe pas le t-shirt est à 4 euros. Ensuite on est sur Gabi qui s'habille toute seule, elle m'a juste demandé si ça faisait classe et je lui ai répondu que oui évidemment. Donc on est sur un t-shirt blanc Crazy Family, je trouve que ça nous allait plutôt bien en taille M à 4 euros. Et un jean plutôt dans les tons clairs. Donc là elle va sortir son t-shirt parce que je voulais que vous voyiez la taille du t-shirt en fait jusqu'à où ça peut aller. Parce qu'elle, elle le rende comme à la mode des jeans j'ai envie de dire. Elle le rende dans son pantalon qui est un pantalon taille haute. Donc voilà, là c'est un jean de couleur claire comme je vous disais qui descend bien jusqu'en bas. Donc ce n'est pas un pantalon taille court. Donc elle a décidé de l'associer avec des filas que sa maman lui a offert. Et donc c'est un taille M à 10 euros, donc plus que raisonnable pour son âge. En plus je trouve que ça lui va parfaitement bien aussi, c'est un joli style qui lui va parfaitement. Ensuite on retrouve petite Sarah qui a décidé de mettre sa petite salopette avec des collants. Parce que ben encore un peu en hiver il fait encore un peu froid. Donc c'est une salopette en 8 ans aussi, je ne sais pas si j'ai filmé le prix. On va voir, oui c'est une salopette en 8 ans qui est à 12 euros avec un short. Et en dessous on a décidé de l'associer avec un t-shirt reine des neiges. Je crois que c'est la reine des neiges 2, je le trouve trop joli ce t-shirt, il est trop mignon. Sarah est vraiment très très contente, en plus il ne valait pas grand chose. Je crois qu'il valait 4 euros si je ne me trompe pas. Et elle l'a associé avec un collant qui vient de chez Action. Ensuite nous voilà avec Raphaël qui a de nouveau une petite robe en jean que vous allez voir après. Qu'on a associé avec un petit pull marin, une marinière, je crois que ça s'appelle comme ça. Avec écrit un petit bisou en taille 10 ans. Donc il est un peu grand des manches, mais 8 ans ça serait un peu juste. Donc on a préféré prendre 10 ans. Donc là c'est une robe, j'ai envie de dire une robe salopette. En 10 ans aussi qui nous a coûté 12 euros. Donc ça lui va parfaitement. Raphaël c'est pas toujours évident de l'habiller, mais là on peut voir que tout lui va bien. Et elle est très heureuse, ça change complètement du style qu'elle peut avoir d'habitude. Voilà, le pull est à 4 euros. Donc franchement ça valait carrément le coup. Et pour le coup elle l'a associé avec le même genre de collant qu'elle portait tout à l'heure. Mais là en bleu avec des petites baskets en toile. Vous pouvez mettre des bottes évidemment. Mais là Raphaël l'avait associé comme ceci. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. On retrouve Gabrielle qui a un t-shirt blanc. Girl power ! Je trouve que ça lui va bien aussi. A 3 euros en taille M. Franchement ça vaut carrément le coup. En plus elle le porte vraiment bien. Avec un pantalon toujours taille haute. Puisque Gabrielle adore les pantalons taille haute. Pardon je vais pas y arriver. Qui est à 15 euros. Donc là il était un petit peu plus cher. En plus vous pouvez voir que c'est un pantalon. J'ai envie de dire un pantacourt. Parce qu'il arrive pas jusqu'en bas des chevilles. C'est un peu la mode aussi ça chez les jeunes. De pas avoir des pantalons qui vont jusqu'au bout. Mais franchement j'aime beaucoup ce style. D'ailleurs vous allez pouvoir voir que je l'ai copié. Nous retrouvons Sarah. Toujours avec son t-shirt reine des neiges. Que vous avez vu tout à l'heure. Qu'elle a associé cette fois-ci. Avec une petite jupette. Qui fait vraiment penser que le printemps arrive. C'est plein de couleurs. Et franchement elle adore cette robe. Et je crois qu'elle n'était pas si chère que ça. Elle cherche l'étiquette. Elle cherche l'étiquette. Voilà. Elle était à 8 euros. Donc bon. C'est quand même pas donné pour une jupette comme ça. Mais vous allez voir qu'il y a quand même 3 couches. Donc on a un premier tulle. Un deuxième tulle. Et ensuite on a le tissu de la robe. Donc on ne voit vraiment pas à travers. Elle est vraiment toute mignonne. Donc Sarah a été super contente. Elle l'a associée avec un collant blanc. Ensuite on retrouve Gabrielle. Avec un haut noir qui est assez court. C'est presque un croque top. Mais là on ne le voit pas. Puisqu'elle l'a rentré dans son jean taille haute. Donc ce haut est un taille M à 6 euros. Avec un jean clair. Je ne sais pas si on va voir le bas. Non. Voilà. Et ensuite. Ah oui je sais pourquoi on ne voit pas le bas. C'est tout simplement parce que c'est le même qu'avant. Ensuite on retrouve Raphaël. Avec un pantalon blanc. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va être. L'année parce que c'est la première fois qu'on prend un pantalon blanc à Raphaël. Donc là c'est un skinny en 10 ans. On avait envie de changement pour Raphaël. Et franchement ça marche. En plus celui-là était à moins 20%. Donc franchement ça valait le coup. On a un t-shirt Rolling Stone. Si je ne me trompe pas. En 10 ans. A 8 euros aussi. Et ça change complètement de ce que Raphaël peut porter habituellement. Et elle est plutôt très contente. On retrouve petite Sarah. Avec un t-shirt Walt Disney Mini. J'ai envie de dire la base. Pour les petites filles. Donc ce pull était à 9 euros au lieu de 12. Franchement c'était pas mal quand même comme promotion. Avec un petit jean skinny. Toujours à 8 euros. A moins que ça soit un slim. Celui-là je ne suis pas sûre. Les petits baskets que vous voyez viennent toujours de chez Leclerc. Et franchement ce pantalon lui va très très bien. Ce petit ensemble lui va parfaitement. Elle l'a mis en Normandie. Elle était très à l'aise dedans. Donc très contente. Avec le style et la chaussette. Vous avez vu ça c'est pas mal franchement. Ensuite on a toujours Sarah avec une petite jupette. Donc ça c'était l'option j'ai envie de dire. Parce que ce n'était pas du tout prévu. Mais la robe en elle-même ne coûtait que 4 euros. Donc quand elle l'a vu elle m'a dit elle est trop belle. Je peux la voir maman. Donc je lui ai dit oui vas-y. Donc elle ne va pas la mettre tout de suite. Bien évidemment. Ça sera plutôt pour le printemps, été, pour le camping, les vacances, etc. Mais c'est une robe jaune avec des petits Léopard qui ont des lunettes je crois. Franchement elle est trop mignonne cette robe. Nous revoilà. Ah non je croyais que c'était Gabi. Mais non c'est moi-même. Donc c'est le même haut que Gabriel. Sauf que le mien est blanc. J'ai vraiment adoré comment elle s'était habillée. Je trouvais que ça pouvait très bien aller à une jeune comme à une maman. Voilà. Et donc je le porte là. Donc je ne vous redonne pas les prix. Puisque le jean c'est exactement le même que celui de Gabriel que vous voyez en premier avec elle. Sauf que moi il descend. Enfin il remonte plus haut que Gabriel puisque je suis plus grande. Mais à la fois j'aime bien. Puisque souvent l'été je remonte mes pantalons. Et en plus vous pouvez voir qu'il est à moins 40%. Donc pourquoi s'en priver ? Et me revoilà toujours avec le même haut. Je l'ai pris en blanc et en noir. Je le trouve vraiment très très beau ce petit haut. Donc vous voyez moi aussi je le rends dans un pantalon taille haute. Et ça ne se voit absolument pas que c'est un croque top. Puisque il est vraiment très extensible. Et pour 6 euros. Pourquoi s'en priver ? Et ensuite j'ai un jean dans les couleurs plus français. Un skinny en taille M. Je ne sais pas si Mathieu va avoir filmé le prix. On va voir. Oui qui est à 10 euros. Et pour le coup c'est un taille normal qui m'arrive en bas des chevilles. Il n'y a pas de problème avec des petites baskets en toile. Ça passe parfaitement. Et voilà le haul est terminé. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Vous avez pu voir que les filles ont été quand même bien gâtées. La carte bleue a bien flambé. Je peux vous dire que c'est très rare qu'on finisse Akihabi avec une aussi grosse somme. Mais au moins les filles ont été gâtées. Elles ont pris ce qu'elles avaient envie. Et elles ont pris ce qu'elles avaient besoin aussi. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite dans les vlogs et dans d'autres vidéos diverses et variées. Je vous embrasse très très fort. Alors n'oubliez pas tout comme d'habitude, même si ce n'est pas un vlog, de cliquer sur le lien YouTips qui est juste en dessous de cette petite vidéo pour continuer à nous soutenir et à me soutenir en particulier puisque c'est moi qui gire cette chaîne. Voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao les amis !